Vous êtes sur RTL. La question de cohérence a lancé hier Nicolas Hulot dans un cri de colère contre cette signature. Ce qui n'aurait plus été cohérent, pardon, de dire non, on ne signe pas en l'état l'accord du Mercosur. On regarde vraiment, on fait voter d'ailleurs nos députés, puisque les parlements nationaux devront pratiquer. Ensuite, après, comme ils doivent le faire dans quelques jours pour le CETA. Autre accord commercial. Et donc, on a une doctrine en France qui consiste à dire qu'on ne signe pas d'accord commercial avec des pays qui veulent sortir de l'accord de Paris. Donc, d'où la non-ouverture des négociations, le refus d'ouvrir des négociations commerciales avec Trump. La France est le seul pays au monde là-dessus, même le seul pays en Europe. Et pour vous donner un ordre d'idée des différences politiques, le chef d'État qui, en Europe, a été le plus favorable à cet accord avec le Mercosur, c'est un socialiste espagnol. Le premier ministre, Sanchez. Donc, on voit bien qu'il y a une spécificité française qui consiste à dire, et tant mieux, tant mieux, on doit être fier de ça, qui consiste à dire qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux accords commerciaux si l'enjeu environnemental est pris en compte. Malheureusement, malheureusement, je suis le premier à le regretter, nos partenaires européens ne mettent pas la priorité environnementale au même niveau. ... ... ...